Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est parti sur une vidéo sur Legends of Runeterra Déjà vous voyez un petit peu l'overlay, vous dites Alors là il y a quelque chose, ok il y a un barbu, il y a un barbu juste en dessous de toi Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est beau ce barbu Donc je suis pas à nous expliquer un peu l'intérêt d'avoir de la barbe Non pas du tout, on est parti pour parler de la méta Et en fait on va faire, alors c'est une idée de Volvi 100% l'idée vient de lui, voilà, Volvi L'Oréal Eh je l'ai bien dit Pierre Du coup l'idée c'est de pas rendre le début de l'évolution Le début de l'évolution de la méta Donc qu'est-ce qu'on avait au tout début de la méta sur Runeterra Sachant que ça reste une méta jeune Donc on fera sûrement un épisode par méta si c'est un truc qui vous plaît Donc ça peut être toutes les deux semaines, tous les mois Ça peut être un épisode par mois, voilà ça me semble pas mal, on verra bien Et donc on va parcourir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait méta Qu'est-ce qu'il a remplacé petit à petit Jusqu'à la méta d'aujourd'hui Bienvenue à toi Volvi Eh bien bonjour à tout le monde Ça tombe exactement, on tourne cette vidéo le lundi Je ne sais pas quand est-ce que tu vas la poster Mais comme par hasard il y a un patch qui arrive et qui va changer la méta Du coup on va pouvoir parler d'une méta entière Pour expliquer comment ça s'est passé Est-ce qu'on est fort au niveau du timing ? Moi j'ai l'impression On est un peu chaud, je pense qu'on est un peu chaud Et pour cette même raison elle sera sortie lundi Voilà je m'engage Lundi elle sort la vidéo Voilà voilà Donc ça s'est posé Donc voilà si elle sort pas lundi N'hésite pas à me le dire dans les commentaires de façon bienveillante De façon bienveillante Évidemment L'habituel Alors du coup Qu'est-ce qu'il y a eu au début de la méta Volvi ? Alors La méta Il faut savoir qu'il y a deux choses pour voir Comment on peut voir le deck qui est présent En particulier dans la méta Numéro 1 Vous jouez et vous voyez que vous vous infiltrez plus souvent à un deck Numéro 2 Vous allez sur Reddit et vous voyez sur quoi les gens pleurent Normalement ça veut dire que c'est le deck numéro 1 de la méta Sans plus déconner On a commencé cette méta Avec la méta insaisissable Les premiers jours tout le monde disait Les insaisissables C'est pété Decks craqués etc On était donc sur ces decks Full Yonia Ou alors Yonia Demacia Parce qu'on met des petits buffs Et qui prenaient l'avantage avec Les Lame Vie du Kinkou Les duos de la verte colline etc Ouais la verte clairière il me semble Verte clairière Pour me rajouter un petit peu de Clairement Donc on était sur l'insaisissable On se dit Bon en fait Insaisissable c'est un mot clé fort Mais en fait il y a des très bonnes cartes Mais en fait Est-ce que certaines cartes Comme tu disais le duo de la verte clairière 2 de 1 Plus 1 attaque à chaque fois qu'il pose une créature T'es en mode Ouais Ça va Je sais que juste il y a que 20 HP Ça va vite C'est ça On peut même dire Que ce qui est intéressant sur ce méta C'est que Alors c'est un méta qui est arrivé très tôt Parce que c'était le tout début du jeu Parce que la plupart des cartes ne coûtent pas cher C'est pas les champions Qui influent particulièrement Il y avait notamment des decks ronins Donc des decks sans champions J'ai vu le terme une fois Et j'ai absolument envie que tout le monde appelle les decks sans champions Des decks ronins Parce que c'est très très cool Mais pourquoi ronins ? Pourquoi ronins ? Juste petite parenthèse Parce qu'un ronin C'est un samouraï qui n'a pas de maître Ok 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 d'accord Voilà c'est un deck qui n'a pas de maître Qui n'a pas de champion Deck ronins moi j'aime bien Ok Donc il y a un deck ronins sans champions Ouais ça marche Ronin si on prend avec le bon accent Du coup c'était pas cher Et deuxième chose C'est que Ce qui est très très fort Dans les insaisissables C'est aussi Les insaisissables en draft Et la première chose A peu près la première chose que tout le monde a fait Parce que ça permettait d'avoir des champions Et qu'on te donne un token etc Au début du jeu C'est de faire des expéditions Logique Et en voyant ce qui était plus fort en expédition Les gens se sont Totalement logiquement Dirigés vers ce qui était fort en expédition Vers le construit Et on est arrivé du coup Avec ces premiers decks insaisissables Qui étaient des decks On a eu des tentatives de gens Qui jouaient insaisissables Avec insaisissables des îles obscures Des choses comme ça Des decks insaisissables Avec Notamment le Rho Dragon L'Empiréen Etc On verra en fin de vidéo Que ces choses Mais voilà Au début On a pris les trucs Qu'il y avait écrit insaisissables Et on les a mis dans des decks Et on a dit Allez-y Allez tout droit On va voir ce qu'il se passe Carrément Et comme tu l'as dit Moi j'avais aussi fait une petite vidéo Sur le free to play Sur une terrain Et pour jouer un deck insaisissable Correct Il te faut juste Trois jetons verts Trois jetons bleus Que tu as au début En gros tu craft tes lamesis Tu craft tes duos Le reste au pire Tu mets du z Au début tu mets deux z C'est pas grave C'est pas gênant Ça marche quand même Et tu te retrouves avec un deck Qui marche bien Qui marche très bien Et pour Vraiment que dalle C'est ça C'est simple Rapide Et efficace Et ouais Donc il y a eu ce deck là Et du coup Comment les gens ont fait Pour se dire Là j'en ai marre J'en ai marre de ce truc là J'ai envie de gagner quand même J'ai envie de monter en ladder Il me faut mon master Il faut que je sois top 1 master Parce que Parce que C'est mon but dans la vie Comment ils ont fait Bah c'est là que c'est intéressant Parce qu'on a le deuxième deck Assez simple à faire en budget Et qui se révélait En plus tombait bien Et qui a été Démocratisé Par Pokrovac Qui a fait Son premier master Assez vite avec Parce que justement Il a bien ride Il a trouvé les réponses On se dit Ok les insaisissables Faut les tuer Ca coûte cher Je peux pas crafter Tout et n'importe quoi Qu'est-ce qui va tuer Les insaisissables Bah ça va être Les pelles Les zones Les trucs comme ça Sauf qu'il me faut Beaucoup de choses Mais directement dans le jeu On te donne quoi On te donne Elise On t'en donne deux Et on te dit Regarde Elle quand elle a plein d'araignées Tout le monde devient challenger Exactement Et on se dit Mais Bah attends Mais challenger Ca gère insaisissable Mais en fait En fait On peut les tuer Ca marche Du coup On a eu le deuxième deck Qui a pris la méta De plein fouet Et Ou pas Et là On a eu pas mal de pleurs Ca a été Le spider aggro Si les gens Si des gens ont déjà joué A Hearthstone Ca se rapproche un peu D'un zoo Qu'on appelle un zoo C'est à dire On met juste des bonnes créatures Ensemble Et on va jouer sur la valeur De ces bonnes créatures Du coup on est allé chercher Bah Toutes les araignées possibles Pour que Elise Soit la plus forte Possible Et ce qui tombe bien C'est que On met ça dans des Deux Notamment Dans Noxus Où il y a aussi Juste des très très bonnes créatures Et des très très bons bodies On peut rentrer Des arrière-gardes De la Légion Qui sont les 3 2 pour 1 C'est très très fort On va mettre des Darius Qui vont taper très très fort Et ça va En plus jouer sur le fait que Le problème de l'insaisissable C'est que S'il attaque Et qu'on peut difficilement défendre Contre lui Lui aussi a des problèmes à défendre Et le problème Ouais Et puis s'il défend un Darius Voilà Il faut avoir une grosse Grosse lambie du Kinkou C'est compliqué Voilà Et Darius En général Quand il arrive Il dit Bah écoute Tu m'as pas tué On était 6 Bah c'est fini GG Viens on discute Ça se passe mal Donc voilà On a répondu Aux insaisissables Avec Je vais taper trop fort Et si je te tape Le deck en fait A deux parties Il a sa partie Noxus Qui tape trop fort Et sa partie Shadowhile Ils obscurs Pardon Qui Attrape tout Et qui t'empêche De toi Pouvoir attaquer Il dit Bah écoute C'est pas grave Moi mon tour de défense C'est 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 mon tour d'attaque Je vais tout te tuer Tu vas jamais pouvoir me mettre Plus qu'une attaque par tour Moi par contre Au bout d'un moment Mes créatures Elles font du Quand je te tue Les tiennes Elles restent Du coup Je vais te casser ta gueule Jean-François C'est clair T'as un mix des deux Et même juste en termes de Board De value C'est vrai que les araignées Qui se boostent Et tout Ca va quand même plus vite Qu'un deck insaisissable Qui manque un peu De boost de cartes T'es obligé d'aller chercher Chez Demacia Tout ça Mais Tu boostes pas autant Abattage Abattage Qui va tuer directement Quelque chose On avait des cartes Comme Ville festin Lance sombre Qui font du clean Qui touchent les insaisissables Qui fait du soin En plus d'avoir Les buff Les buff De De noxus Avec Lien fraternel Surpuissance Des choses comme ça Voilà Le deck Full insaisissable De l'époque Était totalement Incapable De gérer ça Il avait des cartes Qui mettaient du temps Des empires Comme on a dit Des empires à 1 Des choses comme ça Qui étaient là des fois Le Ah l'autre dragon aussi Le 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 Jeu de Vangabonder Voilà Le Jeu de Vangabonder Difficile comme Comme Ouais Il est compliqué celui-là C'est pas le plus simple Ça arrive trop tard Ça arrive trop tard Les araignées ont déjà fini De te gratouiller Avant que tu puisses poser tout ça Donc voilà Ça a été une réponse Qui a fait sortir totalement Du metagame Ces decks insaisissables Qui étaient là En semaine 1 Carrément Et du coup On se retrouve avec Plein d'élises Élise Darius Élise Noxus Quasiment Très peu d'élises de Massien À ce moment-là C'était quasiment que Les listes de Pokrovac Et comment 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 Ture un deck À gros Élise À réunir Comment on va le chercher celui-là Ah bah là On a eu En même temps On a eu On a eu deux réponses Ce qui est très intéressant C'est que Comme Tout le monde N'avait pas toutes les cartes Les gens faisaient un peu Avec ce qu'ils avaient Automatiquement On est encore sur Semaine 1 Évidemment On est sur des decks pas chers Au début Et du coup Il y a deux réponses Différentes Qui ont popé On a eu D'un côté Ce que j'appelle Le full control Le big control Je sais pas Si c'est la liste Que tu as affiché Mais normalement Sûrement C'est Ce contrôle Avec Freelord Et Ilse Obscure Qui était Extrêmement fort Pendant la bêta Pendant la bêta Ce 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 contrôle Était Le deck dominant Et beaucoup De cartes Ont été nerfées Mais en plus C'est assez logique Parce que De base En tant que joueur de cartes On avait eu cette discussion Même au tout début On s'est dit Attends Freelord Plus Il Obscure En termes de Porte contrôle T'as les AoE T'as les Avalanches T'as les Vengeance T'as Raza T'as machin T'es bien Tu vois T'es dans mode T'as tout le removal du jeu Si tu combines les deux régions Ah c'est ça C'est que tu as Tu peux réduire les trucs à zéro Tu peux tuer les trucs T'as du soin T'as du soin Avec cette 4 pour 5 Le catalyste Le catalyseur Qui va te donner Une gemme de mana Et te soigner de toi Qui est en instant Qui va faire Plusieurs boulots pour toi On va avoir On va avoir Des gros finish Qui vont terminer La partie d'un coup Quand on joue Celle qui erre Bon bah En général A part Darius Tout meurt En face Ah si tu joues pas Purify Et à l'époque C'était pas du tout Joué en purification Bah c'est la PLS C'est pas bien C'était pas bien Ça se met pas bien On va jouer des ruines Qui vont tuer Toutes les unités Etc Et on a le temps De le faire Parce que malgré tout Le deck est là Pour chercher Il a des challengers Il a des choses comme ça Mais comme il va se faire Il va se faire embêter Il va se faire Il va se faire Il va se faire geler Il va avoir On va avoir Des 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 sentinelles Avarossan Qui vont être juste là Pour faire un body Qui va bloquer Et passer On a toutes les capacités De tenir Et autant le dire Le matchup Entre Spider aggro Et ce gros contrôle On est sur du 90-10 Pour le contrôle C'est Clairement C'est quasiment impossible A gagner Il faut vraiment Qu'il n'y ait pas Genre l'avalanche Ou l'autre en main Et que tu bourres Et tu t'en fiches Tu tournes autour de rien Et tu y vas Et puis tu vois Tourner autour de rien Et se dire Le mec en face Il n'a rien Vraiment je pense C'est du Gumbel T'es obligé De le jouer comme ça Parce qu'il n'a rien C'est difficile Il faut vraiment Que le mec en face Il chope une main Avec triple Triple trine d'amère Et là On commence à discuter Voilà Et là tu fais Ah alors Il contrôle Non mais la plupart du temps Tu te fais démolir C'est clair Voilà C'est très très compliqué Et Ça a pris Pendant quelques temps Et on se dit Mais non mais vous voyez bien C'est pas l'agro Qui est péter C'est le contrôle Parce que c'est un peu Vous voyez il a des sorts Qui coûtent 12 Qui invoquent des trucs L'étra d'amère C'est ingérable Meilleur deck de la méta A côté de ça On a eu un autre deck Qui est venu aussi C'est Fiora Qui est passé Doucement Qui est arrivé Qui a fait Bah tu joues des araignées 1-1 Moi il paraît Que plein de petites créatures Ça me permet de gagner la partie Parce que je peux les Je peux les deux pour un Bah vas-y Viens on se la met Voilà Ouais et puis Et puis Fiora Jugement Contre Dubord Si t'as pas de rejet Si t'as pas de quoi annuler Le jugement de Fiora Généralement T'as pas de gel non plus Bon t'es pas très bien T'es pas très heureux Sur Shadow Sur Shadow Et Noxus Donc à partir de ce moment là Bah il y a pas grand chose Pour contrer Et du coup Bah Fiora Elle se faisait plaisir Tu tuais tout Tu mettais des grands En plus le fait De pouvoir avoir Toi même le challenger Ça voulait dire Que t'étais pas trop mal Non plus Contre Parce qu'à chaque fois Si vous faites attention Ce qui est assez intéressant C'est que A chaque fois qu'une solution arrive Elle est faite Pour répondre directement Au deck d'avant Mais pas être dégueulasse Contre le deck Juste avant Ouais 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 Regardez toujours Ça fait toujours un décalage C'est que Contre le deck Juste avant Elle est faite pour le péter Parce qu'elle est là pour ça Et à un niveau de plus Le matchup est ok Parce que malgré tout Ça reste dans le méta Quelque part Donc on a pas envie Que l'autre qui était là On fait pas un nouveau deck Pour que l'autre revienne En fait Sinon ça fait directement Une boucle à trois Et c'est pierre papier ciseau Et c'est pas très intéressant Donc voilà Fiora Elle est le challenger Elle pouvait quand même Aller chercher encore Les gens qui jouaient Encore à Saisissables Elle avait des Elle avait des trucs Pour les tuer directement Avec les combats Pour pouvoir se soigner Donc On a ça qui est venu Pour répondre A Spider Agro Et qui a pris Quand même Une bonne partie On a eu 4-5 jours Où On ne voyait plus Que des Freelords Et Les démassats Sur le ladder Ah ouais c'est clair Même sur un Il y en a eu énormément Des decks qui sont sortis C'est ouf Surtout en allader Surtout en allader Parce que Les gens Aimaient bien jouer Fiora Parce que C'est aussi un deck Qui peut vraiment être Avoir un avantage Avoir un bon joueur Ouais Et puis C'est marrant C'est marrant De faire du Du OTK Le moment où l'épée Elle arrive comme ça Elle va taper dans le Bah oui Il y a un côté Tu te sens puissant Bah oui Tu kiffes quoi Tu kiffes Tu fais ton exodial maudit Ouais clairement Ça t'es là Il y a aucune chance Que tu pioches cette carte Ah ah Mince Voilà C'est C'est toujours fun Les manières de gagner Alternatives Et c'est pour ça Que aussi Elle est arrivée assez vite Et du coup Ok On a un peu de Fiora On a eu du Mass contrôle Avec les îles obscures Frejlord Et comment tu Comment tu lui dis non Comment tu lui dis Non mec Non 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 T'es pas aussi forte que ça Quand même Tu restes une 3-3 On va se calmer Mais il faut que t'en tue 4 Comment tu réponds à Fiora Bah c'est ça C'est à dire que On se retrouve là du coup Avec un méta Où d'un côté Bon bah il y a encore Ces spiders Qui sont quelque part Qui traînent Mais on a surtout Des gros contrôles Quand t'as du board T'as plus de board Quand t'as du board Non t'as pas de board Et Une Fiora Qui dit J'ai tous les shields De la planète Je vais tuer tes créatures Ne t'inquiète pas C'est con Que t'es pas de removal Je vais te battre Ah Du coup On a quelque chose de nouveau Qui est arrivé C'est ce qu'au début J'avais appelé Emmer Control Mais qui est pas vraiment Le bon terme Et que On va renommer ici Les decks Spell Combo Spell comme ça Pour les francophones Pure souche Je sais qu'on a quelques dents Combo de sort Pourquoi ? Parce qu'on a eu A la fois Emmer Et Ezreal Alors C'est pas anodin C'est deux héros De Piltover Pourquoi c'est arrivé ? Parce que Piltover A la chance d'avoir Le plus grand nombre De De gestion Dans les sorts Ils ont le mystique shot Incroyable Le tir mystique Incroyable Ils ont enthousiasme Qui fait discarder Mets trois Mais c'est quand même Un sort C'est quand même Un sort Qui met trois directement Il n'y a pas besoin D'avoir quelqu'un Qui meurt On peut le faire En tant que premier Et en plus Ça peut partir Dans la tête Ouais Ouais Et puis T'as des mécaniques De champignons Donc potentiellement Tu défauses des trucs Tu t'en fiches Tu vois C'est pas On a de quoi faire Il y a même Il y a même À un moment C'est jouer Avec ceux qui Font des effets Quand tu les discardes Notamment Les pyromacheurs Je crois que c'est ça Le terme Ouais C'est ça Les 0-2 Les deux Qui font 0-2 Et qui vont en challenger Il y avait des trucs Qui font les carapateurs Etc aussi Donc c'était Joué avec ça On a le choc de statique Qui met un à deux Place On a l'arc de térébrun Donc on a tout ça On a énormément de gestion Et qu'est-ce que ça va faire D'avoir énormément de gestion Et pas que de gestion C'est ce que Dans le jeu de cartes On appelle du burst C'est-à-dire des dégâts Qui peuvent partir Dans la tête Ouais Dans le nexus Bah Le contrôle Bah tu t'en fous En fait Parce qu'il va te contrôler Rien T'es pas là pour ça toi Ouais T'es pas là pour ça Tu vas le regarder Tu vas faire Tu veux me contrôler le board Ouais Et t'as des sorts Qui coûtent 12 Ouais Mais je vais mettre Tous mes sorts Dans ta tête Ah T'as que des trucs Qui font 3 de soin Bah oui Ça va pas suffire Ça va pas suffire Jean-François Ah bon Bah non Bon Voilà Et Fiora Qui est là Ah je me mets des boucliers Et quand tu lui fais Bah Mystic Shot Ah bouclier Bah Mystic Shot T'es bouclier Il coûte 4 Oui Mais Mystic Shot Il coûte 2 Oui T'as perdu Oui Ah ah Tu as un bouclier instantané Je te mets un sort rapide Comment tu fais Ah bah oui Au final c'est embêtant Parce que Si tu veux pas Reappliquer un sort instantané Après un sort rapide Tu vois Donc T'as cette interaction Un peu bizarre Qui font que Bah t'es pas très bien non plus Bah mince alors Qu'est-ce qu'il se passe Et du coup On a eu les deux versions On a eu la version Et Murdinger Où en gros On jouait beaucoup plus De sort On jouait beaucoup plus De sort A A 3 Pour pouvoir avoir L'insaisissable Qui est la meilleure carte Et où L'idée c'était On a pas beaucoup de créatures Mais Murdinger Lui tout seul On va faire tellement de sort On va mettre des rejets Des pantémores On va tout faire Pour à un moment dire Bah regarde Moi Moi Mon Murdinger Je te mets des 8-8 TX Pour 0 Tu pioches des cartes Je m'arrête jamais Rentre chez toi Carrément Je reprécise rapidement Ce qu'il appelle Un pantémore C'est la vengeance C'est une carte Qui permet de tuer Instantanément Une carte en face Donc c'est communément Appelé comme ça Parmi les francophones Des jeux de cartes Et quand il parle De la carte à 3 Insaisissable C'est Murdinger Suivant le sort Que vous faites Si vous faites Un sort à 3 Il invoque une tour Qui est à 3-1 Insaisissable Donc c'est extrêmement fort C'était juste Une petite précision Non mais tu fais bien Vraiment D'ailleurs Les gens maintenant Des decks et Murdinger Avec que tous les T3 Possibles du jeu Parce qu'une 3 Insaisissable Qu'on pose pour 0 Il paraît que c'est fort Ouais ouais Clairement On joue des trucs A 8 et plus Parce que Une 8-8 pour 0 C'est bien Et des trucs à 3 C'est correct C'est correct En plus qu'il fait Retourner Murdinger Directement Bon c'est correct Oui c'est ça C'est en général Ça fait le taf en plus Donc voilà On avait cette version On avait la version Bah Ezreal Certains diront Ezreal Mais Mauvais accent De quand j'avais 8 ans Quand j'ai commencé A jouer à League of Legends J'avais 8 ans Je suis beaucoup trop vieux Dira ce qu'il y a Ça a que 10 ans Lol Donc Tu te calmes Peut-être que les gens Ils peuvent penser Je vais 18 ans C'est possible Pas du tout Et Ezreal lui C'était encore pire Parce que le truc qui est marrant C'est que Emmerdinger Était plus là Pour répondre au Fiora Parce que la Fiora Gère pas du tout Alors que Ezreal Était plus là Pour répondre Au fameux Big Control Parce que le problème C'est que Le Big Control Là il fait des trucs Et Ezreal Il fait Bah pique Pouk Pouk Pique Pique Nique douille C'est toi L'ordouille Et puis Ah moi Le mec Il est là Ha ha Ouais Mais c'est bon On est tard Je peux mettre mon truc Qui coûte 12 A toi Et là tu fais Bah d'accord Bah Ez Il arrive flipper Le mec Il fait Ha Oui Bah je vais te le tuer Et là tu fais Bah champignon 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 Mystique Choc Mystique Choc Champignon Tu viens de prendre 20 Comment ça J'ai pris 20 Bah t'as pris 20 Mais j'ai pas eu le temps De répondre Bah non C'était le principe Donc voilà On a eu Ces deux spells Spell combo Decs Où vraiment On jouait masseuse spell Et très très peu Et très très peu De cras Qui sont venus répondre Justement aux deux trucs D'avant Ouais Ouais Et puis il y avait aussi Effectivement des fois Des Corina Dans ces versions là La carte à neuf Oui les Corina et Raza Qui arrivent Et pareil Onexus aussi Donc C'est ça Ça fait des gros dégats Onexus Et pareil Ça répond toujours bien Aux spider en fait Parce que du coup Bah En général Tu postes Corina et Raza Bah Voilà quoi La partie est terminée Clairement Ça mentait Ah A 5 dégâts A tout le monde Et à ton excuse Bon ok Je vais te refaire une après Enfin voilà C'est très fort C'est très fort Et donc après On avait ça Et on se dit Ok bon Ok Il y en a marre Il y en a marre de ça Il y en a marre de ces Merdingers Il y en a marre de ces trucs là Il y en a marre de tous ces sorts Et là On est arrivé sur un stade De la méta Qui est resté Pendant très longtemps Il était le plus massivement joué Du jeu Clairement Sur toutes les ligues De très très loin Quel est le deck en question Valvy ? On va parler Bien entendu Du Du deck Shadow Shadow Isle Iles Obscures Dit du deck Vraith Pourquoi ? Parce qu'il y a ces cartes En français Ce sont les Redoutables Les Voilà Les Non non C'est là Ah oui Le spectre Oui voilà Le spectre Infocatrice de spectre Et le spectre redoutable Je crois Spectre redoutable C'est ça Ouais C'est redoutable ? Spectre obscur Peut-être Ouais Voilà En gros Le spectre de 2 Qui donne plus 1 A tous les autres spectres Quand il rentre en jeu Et on a joué ça Avec Ekarim Et ce qui est très marrant C'est que Brumeux Spectre brumeux Voilà Spectre brumeux Et voilà Très bien Donc Spectre Ce sont les decks Spectre brumeux Pourquoi les decks Spectre brumeux Parce que ça On joue 6 Donc On a les invocatrices Plus les spectres de base Donc Automatiquement Le deck Prend le nom Mais On aurait Même pu appeler ça La méta Ekarim Pourquoi ? Parce que Avant on te dit Bon Regarde T'as vu Il y a ces contrôles Le début Avec Elise Darius Etc Tu te fais gérer Ok D'accord Je comprends Après on te dit Regarde Moi en plus J'ai plein de spells T'as vu Je te mets des Panthémore Et tout A chaque fois Que tu poses une créature Je te la tue Ok Du coup là Il y a les joueurs De Decagro Ils se sont dit Mais attends Mais à chaque fois Que je pose une créature Tu la tue Bah ouais Du coup Si tu fais quoi Si je pose deux créatures Bah en deux fois Non non En une fois Chaque fois Et si j'en fais trois Avec Ekarim Tu fais comment ? Je sais pas J'ai pas ça moi Pour gérer Bah d'accord Bah du coup On va faire ça Viens on dit On fait ça Et du coup On se retrouve avec un méta Où On jouait quoi ? On jouait On jouait Les spectres Qui vont faire Des très gros body Et qui du fois Vont être invoqués En x2 On va invoquer Ekarim Qui va se poser Et attaquer Et voilà Ekarim vous le posez T6 vous attaquez Ça lance 10 points de dégâts Genre c'est une moitié de Nexus C'est clair Et puis 10 points de dégâts Qu'il faut gérer De trois façons différentes Dont deux Dont t'as pas envie De défendre dessus Parce que ça meurt C'est de l'éthémer Et ça va vite Le problème c'est que ça va vite Et en plus Les gérer Voilà c'est comme tu dis C'est que les gérer Ça te coûte Alors que En fait C'est des spells C'est des spells C'est trois points de dégâts En spell Sauf que t'as le droit De les gérer Mais toi ça te coûte du mana Ça te coûte des ressources Absolument Terrible Et on a commencé A voir ce deck Alors on avait Un petit peu du Ekarim Avec le Le requin Qui revient A chaque fois Que des éphémères attaquent Etc Et ça s'est assez vite Déplacé Et 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 cristallisé Sur Eves obscures Yonia Parce que Comme tout ce qui était Dans l'Eves obscures Faisait très bien le boulot Tout seul C'est à dire que On avait des trucs Pour gérer Pour aller très très vite Pour répondre aux métas d'avant En plus Pour les contrôles qui restent On a On a le commandant Ledros Qui est une carte Ultra forte On peut faire du card advantage Parce qu'on a de la pioche Avec Avec Les assassins de l'ombre Qui en plus Voilà votre adversaire Il dit J'auto-tue cette créature Tu dis Bah non Moi je prends deux cartes Ce qui répond Exactement A ce que t'as envie de faire Face à justement Tous ces spells combo Qui sont là en mode Je vais utiliser de la mana Pour tuer ton truc Et toi tu fais Bah moi je vais Je vais te dire que En fait t'as utilisé de la mana Pour me faire pioche de deux C'est énervant C'est énervant Quand t'as en face C'est relou T'es en mode En plus Les haises Du coup Ils marchent pas à leur sort C'est ça Du coup tu suis auto-sacrificé carte Donc t'as en mode Du coup Ça les fait pas monter Ça annule les effets Des sorts Du coup Eberdinger ne fait pas ses tourelles Insupportables Bon J'ai tout J'ai tout C'est tout qui est fait Dans les Les is obscurs Bah du coup Je peux faire ce que je veux en fait Derrière j'ai pas besoin De me De me mettre à fond Dans un autre Dans un autre Dans une autre région Donc Ce que je vais faire C'est que je vais splasher Splasher C'est un terme qui vient de Magic Qui dit Jouer une deuxième couleur Parce que c'est une couleur Là sur une terrasse C'est une deuxième région Mais en petite quantité Ouais On va jouer blanc Avec un splash de bleu C'est à dire c'est juste Je vais jouer juste un peu de bleu Parce que je veux Une carte Bah là C'est exactement ce qui se passe C'est qu'en gros On s'est dit Bah J'ai tout qui se fait Dans les Dans les îles Bah du coup Je vais mettre autre chose Et il y a eu Plusieurs versions Il y a eu des gens qui Mettaient un splash De Demacia Pour avoir les dos à dos Les choses comme ça Pour taper plus fort Un petit orateur de l'aube aussi Voilà Les orateurs de l'aube Pour buffer au fur et à mesure Parce que bah T'as tout le temps des trucs Qui crèvent Tes trucs sont éphémères Automatiquement Ça marche très bien Mais ce qu'il y a Plus Stik Qui a mieux marché Qui a eu les meilleurs résultats C'était Le splash De Ionia On met rejet Parce que rejet Ça contre les sorts Et qu'il paraît Que les contre-sorts Quand il n'y en a qu'un dans un jeu C'est fort Il paraît Il paraît qu'en plus Quand il marche aussi Sur les créatures C'est pas mal Voilà Il paraît que Quand tu dis Dans le miroir Bah moi Merasa Il marche Et les tiens Non Ça fait les matchs Ah ouais Ou quand on dit Jugement pour 8 8 Et les gars Il paye un truc à 8 Non Et la vengeance A 7 Et la vengeance à 7 aussi Fouf Vas-y Pose-la Pose-la avec Voilà du coup On jouait ça Et certains decks Rentrer Le La 2-2 Elusive Insaisissable Insaisissable Pour 3 Qui pioche une carte Parce que Bon bah Pour 3 T'as un truc Qui se remplace Que l'adversaire doit gérer Et qui va rentrer des dégâts Et qui peut contrer d'autres élusives Ouais Insaisissable C'est ça L'assassin de l'ombre Il me semble C'est ça L'assassin de l'ombre Avec la main Et du coup On s'est dit Bah pourquoi pas Après tout De toute façon T3 C'est soit je pose mon mon araignée Mais s'il est sûr Son T3 à lui Je dis non Enfin pourquoi pas Voilà Pourquoi pas Poser une petite L'assassin de l'ombre Et du coup On a été chercher 5 cartes Enfin 5-6 cartes Au total En nombre d'exemplaires Chez Yonia Et du coup On est arrivé sur le deck Qui a été le plus joué Le plus présent Et de très loin De la méta Et Karim Redoutable Yonia C'est ça C'est celui Qui est resté Le plus longtemps Et du coup Les gens Ils se sont dit Quoi Ils se sont dit Y'a Roger Ca mon bête Roger c'est relou Mais y'a une mécanique Qui ne peut pas être contrée C'est C'est Instantané On est d'accord Jusque là Bah c'est ça Et du coup Ils ont fait quoi Avec Instantané Bah On en a où On en a chez Demacia On a les goffes Ca a été tenté Ca a été tenté On a vu des decks Demacia Elite Avec les boeufs Demacia solo Avec les boeufs Le plus 3 plus 3 etc Même des bromes Avec des boeufs Sauf que Bah ça s'est révélé Pas être très efficace Parce que bah Tu prends une vengeance Ta créature full buffée Bah tu rentres chez toi Et Ou tu prends un retour De Yonia Ou un silence Ou n'importe quoi Qui est pas de la Qui est pas exactement Ce deck là Bah tu te fais punir C'est ça Moi je vais pas te mentir J'ai fait pareil Je me suis dit Allez vas-y On joue les boeufs Vous savez ça marche pas Voilà c'est ça Ça marche contre le deck Puis dès que tu tombes Contre autre chose Tu te fais punir Instantanément Tu fais Ah bah je veux Peut-être changer Un petit peu ma stratégie Mais on s'est dit Mais attends Y'a un d'autres Si moi Si moi Je peux pas Buffer mes créatures Est-ce que je peux Débuff Les créatures D'en face Putain Mais ça tombe bien Une mécanique comme ça Dans le jeu En instantané Mais qu'est-ce donc Bah incroyable Du coup On a eu Ce qui a été appelé Parce que c'est le nom De l'effet Le En anglais Le gelé Le frostbite C'est le Frostbite control Qui est né Notamment Qui a été joué par Le joueur français Qui est allé apprendre Le rank Le rank 1 master Flèche noire C'était du coup Ce contrôle A base de H Avec De la Anivia Avec du Avec du J'allais dire Du Emmerdinger Pas du tout Avec du train d'amère Les listes Changeaient un peu Là dessus Mais le plus important C'est On met H Et nos sorts Ca va être Trois fois Le sort à 1 Qui gèle Les petites créatures Acier cassant Trois fois Acier cassant Trois fois Enjelure Parce que Ca gèle Un ennemi Et voilà Et trois fois Vent Glacial Vendant Parce que Ca gèle Deux ennemis Pour si Ca coûte deux fois Plus qu'enjelure Ca le fait deux fois Et Cette liste est assez marrant Pourquoi Tout simplement Parce qu'elle regarde Le deck Avec Et Karim Avec les rejets Et tout Elle lui dit Mais Tu sais quoi Bah t'as trois cartes Dans ton deck C'est des cartes C'est des cartes Où il n'y a pas Il n'y a pas d'effet Écrit dessus Ces cartes là C'est des cartes Elles sont blanches Tu les as pris Tu peux aussi bien Les jeter Elles ne te serviront pas Contre moi Rien ne va jamais Marcher Tu ne peux rien faire Avec ces cartes là Et C'est tout con Mais Dans un jeu de cartes Quand tu dis à l'adversaire Tu as des cartes Quand tu les pioches Qui ne sont pas Vraiment des pioches C'est juste Les effets C'est arrivé dans des jeux de cartes Les effets qui disent Le prochain tour Tu n'as pas le droit de piocher Ca a souvent Cassé les jeux C'est pour ça Qu'il y en a très peu Ce genre d'effet Qui annule la pioche Bah Là en fait Le fait Que ce deck N'ait rien Qui soit contrable Par rejet Ca disait littéralement Au deck Le dominant de la méta Bah regarde Tu as 3 pioches potentielles Dans ta partie Qui sont annulées C'est ça Et du coup Tu as une main Mais elle peut être morte Elle peut servir à rien Et en plus L'avantage Que tu avais à avoir ça C'est que tu avais quand même Choisi le défaut D'avoir le risque De ne pas marcher Sur l'allégeance Des spectres De l'invocatrice des spectres Donc des fois Tu vas te retrouver A même pas invoquer Ton petit spectre Avec ton invocatrice En plus C'est ça Le deck était Donc Ces cartes étaient Totalement gênantes Il y avait Des cartes Comme Comme le Le chercheur de gloire Trifarian Chercheuse de gloire Trifarian La 5-1 Challenger Pour 2 Qui peut pas parer En oxus On avait Des choses comme ça Qui en gros Permettent D'aller chercher Par exemple La 2-2 Ou d'aller chercher Des choses comme Les élises Etc C'est là pour ça On avait Aussi Le loup Le loup 3-2 Qui tue les créatures Qui ont 0 d'attaque Qui peut instantanément Tuer des karim Des choses comme ça Les archers Qui vont tuer Les trucs à 1 Et après Bien entendu Des créatures Comme Les Les Gardes avarossants Ou Train d'amère Qui vient Hache Qui est assez grosse aussi Tout ça Qui peut être allé chercher Par Par Bjerg Le Babillard Ouais Ouais Donc Des grosses créatures En fait Toute une gestion De début de partie Avec le freeze Tout qui empêche Tout qui empêche L'adversaire De te tuer Et à la fin Bah des créatures Qui sont trop grosses Parce que quand on te fait A te regard d'avarossants Into A te regard d'avarossants Parce que Après tu fais un Bjerg Qui du coup est 5-5 Et qui va chercher Un autre Bjerg Parce que maintenant Ils sont buffés Parce que t'as le droit Qui peut reposer Qui te fait un 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 assez Un assez Surprifériant Oula Oula Calmez vous C'est la folie Tu reçois des gens Juste petite pause Deux secondes Je vérifie Parce que là Ils vont partir en bris J'arrive Et Même les coupes Yes exactement Et puis après tu pioches aussi les évaluatrices Tu sais les cartes de Demacia Qui te font piocher si t'as des créatures qui ont plus de 5 d'attaque Oui ça de Noxus Et vu qu'elle pioche elle même Si elle était boostée par Par notre ami Elle fait un autre garde Ca y est elle se pioche par elle même Du coup toutes ces grosses créatures font que En fait Tu n'avais quasiment plus rien Dans le Dans le deck de base Qui te permettait De gérer en fait Tu avais Encore Ecarim qui était efficace Mais c'était la seule carte Mais tout ce qui était Toutes les petites créatures Les Elies Les petites araignées Les cartes Les 2-2 d'Ionia Il y avait plein de cartes mortes Et toutes ces cartes mortes Bah ça aide pas beaucoup Bah clairement Et puis en plus t'as de quoi tempo Avec les archers et tout Du coup au final tu te retrouves vraiment Avoir un très très bon matchup Et bah ce deck il est venu un peu Un peu dire non Avec Ecarim Yonia Et du coup On a ce deck là Qui s'est installé Ok Ce deck là il s'est installé Ca marche bien C'est du bon midrunch Il se débrouille bien également Bah contre les spells combo Ou autre Qu'est-ce qui est venu Plus ou moins Re-répondre D'une certaine façon A ce deck là C'est ça Il y a eu une re-réponse Et cette re-réponse Elle est assez marrante Parce qu'en fait Ecarim Il était là Il a fait Attends J'ai pas envie de partir de suite Parce que Les gens ils se sont dit Bah attends En vrai Ce deck là C'est vrai qu'il nous bat Il nous bat généralement On a les rejets Et tout Mais Ecarim Ca reste super fort Et du coup Ca nous contre Ca a des trucs Fait pour pas être Contré par Par nos rejets Il se passe quoi Si on enlève Totalement les rejets Si en fait Ca a l'air moins con Et si en fait En plus ton truc C'est à chaque fois Il nous frise des créatures Une par une Ou deux par deux Mais ça faisait déjà chier Un peu Quand on avait Toutes les allégeances Qui passaient Sur les Sur les spectres Ouais Viens On dit que ça passe A chaque fois Et qu'on met D'autres trucs Qui font plusieurs créatures A la fois Mais pas con Du coup on a eu Le full inobscur Qui est arrivé Et bien en plus Ca joue pas Avalanche Le deck H1 Donc il n'y a pas D'AO Parce qu'il ne peut pas Jouer Avalanche Vu qu'il est là Pour dire Rejet ça n'existe pas Le problème C'est que si tu dis Rejet ça n'existe pas Mais que tu as une carte Qui est capable Bah en fait A chaque fois que tu vas Piocher ta carte Tu auras un rejet En face Bah ouais Exactement C'est ça Tu ne peux pas Tu ne peux pas la jouer Statistiquement A chaque fois que tu vas Jouer ta carte Tu auras un rejet Et le mec Vu qu'il n'y a que ça En fait Tu mets 3 cartes Qui du coup C'est toi qui a pioché des blanques C'est qu'en gros C'est que tu as pioché des blanques Et tu mets 3 cartes A 4 qui vont te parer Par 3 cartes à 3 Ouais Et qui en plus Souvent Tu tes propres créatures Vu que tu as des 5-1 Des trucs comme ça C'est faux Que tu sois dans la bonne situation Et si dans la bonne situation Tu réussis à te mettre Il faut que tu dépenses C'est une catastrophe C'est une catastrophe Du coup tu ne peux pas Du coup les mecs Ils se sont dit Ok Pas de soucis Du coup ce qu'on va faire C'est que On garde le bas Parce que le bas est sympa On peut mettre un peu d'agro Ça lui fait claquer des trucs Mais ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre Full Ils Obscure Comme ça A chaque fois qu'on joue Une avocatrice de spectre On a un spectre Ça fait 2 cartes On est sûr Ça fait un petit spectre Ok Et pour finir Bon regarde Ekarim Oui Mais alors Ce qu'on va faire en plus Avec Ekarim C'est qu'on va jouer On va jouer On va jouer On va faire revenir Le Spar Raviver C'est quoi le nom Si c'est peut-être Raviver Raviver quand même Ouais c'est possible Peut-être Raviver Ricanler en anglais Mais oui c'est vrai C'est le Raviver Qui va à chaque fois Faire revenir Ekarim Et ce qui est marrant C'est que souvent Les matchs Du coup après Comment il se passait C'est que ça faisait genre Tessis et Karim Si t'as de la chance T'es au moment Tu t'as Tu n'attaques Bon le mec Est en mode genre Ok d'accord Je le jouer J'ai utilisé un vent mordant Pour je l'étais Parce que quand même Tes poneys à côté Ils font mal Mais t'inquiète pas Je gèle Je gère Ok T7 Raviver Ah Bon Attends On va gérer un autre Ekarim T8 Raviver Ekarim Ekarim première main C'est Il t'est gardé Mulligan 100% Et puis des reviveurs Et on faisait Ekarim Sur Ekarim Sur Ekarim Sur Ekarim Et le deck A un moment Il fait Ah bah oui Mais ça te regarde Avarossan Il coûte trop cher Je peux pas Je n'arrive pas A suivre Bah non Surtout que Certaines listes Rajouter une atrocité Dans le deck L'atrochité Qui est une carte Qui C'est Tu sacrifies une créature Et tu infliges Autant de dégâts Que son attaque Où tu veux Et autant le dire Que quand on joue Commandant Ledros Qui a 8 d'attaque Rasa Qui a 7 d'attaque Bon On a vite fait Tuer quelqu'un Ça va vite Après c'est une carte T'as pas envie De te la faire rejeter Ça tombe bien Ça avait un peu disparu Roger Heureusement Mais voilà Les gens n'en jouaient plus Du coup On se met bien Tu vois Parce que c'est ça C'est que la carte Elle est horrible Tu prends un rejet dessus T'as sacrifié une créature T'as payé 6 mana Et le mec il fait Non Ah bon Bah Salut Parce qu'effectivement L'effet de sacrifice Ça applique avant le rejet Donc Voilà Ça fait partie du coup En fait Du coup Attends J'ai sacrifié Ma meilleure créature Là quand même Bah ouais Mais du coup Ça a rien fait Bah non Ah Bon C'est un peu gênant Mais Et c'est bien Est-ce que On fait le dernier switch C'est à dire Le dernier truc Qui est arrivé dans le métal Allez Parce que tu l'as bien dit C'est que Et c'est là que vous allez voir Quelque chose qui est très intéressant C'est que quelque part On est arrivé à faire la boucle Complète C'est que Qu'est-ce qui est allé répondre Parce que C'est chiant C'est Karim C'est machin Bah on a dit Bah faut aller plus vite Faut aller plus vite Et faut arrêter Faut arrêter ces mecs Qui nous font des Qui nous font des 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 petits combos Là De De rigolotes Là En mode Vas-y Je t'expose la gueule Bah on est reparti sur quoi Bah exactement Sur ce Le quoi le méta avait commencé De l'intilissable C'est juste Qu'on prend quand même bien La peine De mettre une petite poursuite dedans Parce que De toute façon Il n'y a plus trop de rejet Donc ça va Puis au pire Si il y a rejet Bah faut le mettre au bon moment Quand l'adversaire a plus de mana C'est pas une carte Qui est trop dérangeante Sur rejet Tu vois Si l'adversaire Il n'y a pas 3 Tu peux la rejet Et du coup Ce qu'on a fait C'est qu'on s'est dit Bah du coup Les gens Ils jouent Ils jouent plus rien C'est à dire Que Elise Elle est là Juste parce que C'est une bonne créature Mais on joue quasiment Plus d'araignée à côté C'est très très dur De flip Parce que je vois la carte Moi qui se retourne Et qui est plus forte Mais en fait De faire évoluer C'est très très dur De faire évoluer Elise maintenant Dans les decks Par rapport Au spider aggro Qu'on a vu Plus tôt dans la vidéo Du coup Il n'y a plus de challenger Bon bah Il n'y a plus de challenger Dans le méta Qu'est-ce qu'on fait Bah on met des cartes roses Hop 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 On met tout ce qui est Insaisissable C'est parti Et comme maintenant Faut aller plus vite Et bah on s'est dit Bah tu sais quoi Viens on dit Qu'on attaque 12 fois partout C'est tellement ça T'es pas maintenant On va attaquer T'inquiète pas T'inquiète pas On va y aller vite On va y aller Voilà On a eu deux versions marrantes On a eu Elusif Avec un petit peu de noxus Pour pouvoir faire des katarina en boucle C'est arrivé un petit peu Les gens ont fait C'est sympa Puis après Très très vite On s'est dit Bah attends C'est chiant quand même L'effet de katarina Et puis C'est vrai qu'elle peut le faire plusieurs fois Mais il faut quand même Qu'elle attaque Et rien Qu'il n'y a pas de dégâts Et tout Ouais Puis en plus Noxus Les buffs Ils sont pas très bien Oh Andebatia Il y a une carte pour 3 Qui dit que tu peux attaquer Non Ouais C'est moins cher que katarina Ça non Ouais Et puis Ouais Tu peux aussi Ouais Dois à dos Ah oui Dois à dos Au moins c'est parti Dois à dos Ah ouais Et il y a des Des boucliers Ok Ok Et Et On va essayer ça Non Qu'est-ce que t'en penses Oh bah allez Eh bah franchement Viens on le fait Et du coup Là on se retrouve En ce moment Le méta Depuis quelques jours Et le deck Qui a le plus De taux de victoire C'est Ce deck Insaisissable Des Masyra Où l'idée C'est il y a un moment Un insaisissable Qui passe Et en général Ça arrive vers le T5 T6 En général Il y a eu un écarim Qui a eu le temps De taper une ou deux fois Et on crève Souvent quand on joue Quand on joue Ils obscurs Parce que Bah On peut pas aller chercher Ces trucs En plus T'adversaire Contre les Les îles Il va jamais te tuer De créatures Parce qu'il est pas là Pour tuer tes créatures Du coup tes lances obscures Jamais T'auras le droit De les jouer A part si tu peux Sacrépiter toi même un truc Tes lances noires C'est galère Les aperçus de Jass Ça te met off tempo Et en plus La liste Full il obscure Donc complètement il obscure Comme tu le disais Elle joue quoi ? Elle joue comme tu disais Le raviveur Qui est une carte late Ranimer un champion C'est lent C'est très lent Voilà C'est à dire que Quand votre adversaire Il fait Il fait Raviveur Pendant votre tour Vous voyez C'est Vous avez Ça réinvoque Peut-être un écarim Une élite C'est sur votre tour d'attaque Vous êtes tranquille Bon Vous avez 6 de mana Et Il se dit Je suis en sécurité Vous voyez sur le terrain Vous avez un Conspirateur de Navori C'est une 3-2 Ça fait pas tellement peur Voilà Vous avez vos 3 mana Vous avez une 3-2 C'est qu'un tour 2 C'est pas grand chose En fait Bon Vous attaquez avec Bon Là comme par hasard Votre Votre conspirateur de Navori Bon Vous lui mettez Vous lui mettez Plus 3-0 Et Vous avez rien tué Il peut pas vous le gérer Et lui il a utilisé Sur mana Bon bah vous mettez 6 Le mec est là Ah putain 6 Ça fait beaucoup Et là vous dites Ralliez-vous Ah D'accord Je vais prendre 6 de plus Et là vous dites Ralliez-vous Ah bah ça a fait 18 Je suis mort là C'est ça que Ah bah vous bien jouez Ah bah ouais Et ça peut se faire Là je dis Il y a 2 ralliez-vous Mais vous avez 2 buffs Parce que voilà On en a plein des buffs On a du coup La discipline double Qui est jouée On a le Do-A-Do On a On a le Le plus 1 plus 1 Aussi pour un Qui peut faire le taf Voilà Il y a plein de trucs Et le combo Peut se faire Dans plein de sens Vous pouvez avoir 2 créatures 2 petites créatures Mettre un Un duo De la verte clairière Plus Plus un avori Avoir un shadow Un assassin de l'ombre Qui est resté Avoir une Lame-vie du king coup Qui est encore là C'est Dès que vous avez Un ou deux trucs Le mec est en mode Genre A n'importe quel moment Je décède Ah bah c'est ça le problème En fait C'est que Ce qui est fort Dans ce truc là Et c'est aussi ça Qui avait bien tourné Dans les decks Avec Lucian Qui sont à peu près Équivalents à ces listes là C'est que Tes cartes qui buffent Pour le tour Comme Citria d'ailleurs Ca marche bien Avec Citria aussi Tes cartes qui buffent Pour le tour Bah tu gardes ton buff Parce que tu rattaques Sur le même tour Et donc au final Tu te retrouves A être boosté Mais comme un malade Comme tu le disais Ton boost plus 3 Tu vas le garder Même pour ton deuxième attaque Dans ce même tour Parce que ça boost que sur le tour Mais tu restes sur le même tour Et c'est ça qui est fort C'est exactement ça C'est qu'en fait C'est tout con Mais juste Vous avez 8 de mana Deux créatures sur le terrain Votre adversaire est mort C'est à dire que S'il n'a pas de réponse Il est mort On dit vous avez Un duo Un conspirateur de Navori C'est 2 T2 On est T5 Voilà C'est totalement Valable d'avoir Les deux sur le terrain Vous allez attaquer Vous allez faire Un dos à dos Bon L'adversaire a voulu En plus A voulu vous tuer En faisant un mystique shock Ou quelque chose comme ça Vous dites Bah non Plus 3 plus 3 Sur mes deux créatures Bon Déjà Il n'est pas content Vos deux créatures Vous allez avoir Un total d'attaque De 11 Ok Tu prends 11 Très bien Ça sort de nulle part Avant moi j'étais tranquille Je prends 11 Bah ok Tu vois On était 6 Je prends 11 Mais là quand l'adversaire Il dit Bah je réattaque Ah bah bravo Ah bah fini Ah bah c'est Aller vite Mais moi Ça tombe bien J'avais Un cours de pilates Bah voilà Donc je m'étais dit Allez Je vais tomber Contre un petit C'est du sabre rapide Donc voilà On est là dessus Sur un deck en plus Qui est très simple à jouer Parce que aussi Certains joueurs Cherchent la simplicité Dans les decks Pour pouvoir les enchaîner Pour pouvoir jouer beaucoup Et pour pouvoir donner Des listes sympathiques Donc on est sur une liste simple Qui a fait le tour Facile à craft Il n'y en a pas encore de réponse Voilà Facile à craft En plus Elle est pas chère Il y en a qui jouent Donc Je vais en parler En ronin Sans champion Il y en a qui rajoutent Fura Juste parce que c'est une bonne créa Et qu'elle va chercher Et que malgré tout Si l'adversaire Il fait pas gaffe Bah à un moment Elle va te tuer C'est tout con Mais ça lui dit Regarde là quand même Elle est là Mon deck Il est pas fait pour tuer avec Mais sur un malentendu Ah non Tu prends une épée C'est ça Là Il y en a qui le joue Avec Lucian Juste parce que c'est une bonne créature Et qui veut le taper Lucian C'est là C'est deux très bonnes cartes Et puis pareil T'as le ralliement Le ralliement Si tu rallies avec Lucian C'est gagnant C'est ça Qui fait le taf Certains le jouent J'ai vu que certains Essayent de jouer avec Avec Garen Pour avoir encore plus de ralliement Ouais J'ai vu aussi Moi je trouve que c'est un peu overkill Ouais Il y a des gens qui le jouent avec Z Juste parce que Bah c'est une bonne créature agro Et qu'ils veulent vraiment saucer Mais voilà On est revenu sur Ce qui était le premier truc Le méta a fait un full tour Sur le temps Avant qu'il y ait des buffs Ou des nerfs Ce qui est assez intéressant Et qui prouve Qu'au final Il n'y avait pas tant De déséquilibre que ça Même si on remarquera Qu'on retrouve Beaucoup de Yonia Et beaucoup Des îles obscures Ouais Mais on voit que sur le méta On a rentré du Piltover On a rentré du Freylord On a rentré du Demacia On a rentré du coup les autres Bah Noxus aussi un peu aussi Voilà Noxus Qui était là A la fois dans le Frostbite Control Et à la fois dans le Spider Agro On a eu à peu près Toutes les régions Qui ont été représentées Sur cette première phase De Runeterra Sur le méta Et qui ont tourné Parce que Comme on l'a vu ici Les régions se répondent assez bien Même s'il y a Des petits soucis d'équilibrage Encore Et qu'à mon avis Les patchs Vont venir pour ça On a quand même On voit que Il y a des réponses logiques Dans le jeu Et que ça s'imbrique Plutôt bien C'est ça Voilà Après effectivement En termes d'équilibrage Ce qu'on ne voit pas C'est toutes les cartes Tous les champions Qui ne servent à rien Qui n'ont jamais été présents Enfin servent à rien Ils sont moins forts Et n'ont pas été présents Du coup Bah il n'y a pas d'Yazio Dans cette méta Il n'y a pas eu de Timo Il n'y a pas de Voilà Tous ces champions là Il y a de Jinx Draven Bon c'est rigolo Mais voilà Bon Jinx Draven C'est rigolo Mais c'est pas assez fort Pour être vraiment présent Dans le metagame Non c'est pas assez fort Voilà Toutes les créatures Qui jouent sur le fait De se blesser Voilà Le cicatrice Le Vlad Brom Tout ça Voilà c'est ça Pas trop Frelord Frelord et Noxus Ont chacun Une partie de leur set Qui ne marche pas C'est à dire Qu'Noxus A son set agressif Full agressif Qui marche très bien Et à côté de ça Le côté Blessure Qui ne marche pas Et pareil chez Frelord Tout ce qui est froid Ça marche Tout ce qui est Mer cicatricielle Toutes ces choses là On se blesse Et on fait des trucs Ça marche pas non plus Ouais Donc voilà On a des choses Qui ne marchent pas Timo Tout le pack champignon En Piltover Ne marche pas Et pas mal de choses En Piltover Ne marche pas Le seul truc qui marche En Piltover C'est qu'on a des bons Des bons sorts Et que du coup On prend les bons sorts Avec les deux bons héros Exactement Parce que tout ce qui est mécanique De je vais remettre des cartes Dans mon paquet Et on s'en fiche Voilà Et pareil Demacia Les créatures de Demacia Bon on joue Demacia Parce que les sorts D'ailleurs On peut le voir Sur ce dernier deck On a En général Un C'est Garde-lame Des Laurent Une fiora Un truc comme ça Et puis après Que des créatures roses De chez Ionien Et après à côté Qu'on va voir dans les sorts On a tous les sorts De chez Demacia Parce que tous les meufs Les gens de chez Demacia Ils sont solides Par contre Les créatures Les élites Les Tiana Cron-Garde Les Voilà Toutes ces choses là Qui sont un peu lourdes Qui sont là Pour dire Ecoute Je me pose Je prends la value Je fais des trucs Comme les gens s'en foutent Et vont tout droit C'est un peu lent Ça ne marche pas Ouais C'est un peu lent C'est ça Voilà Donc tu vas juste chercher 2-3 Laurent Qui sont des bonnes cartes La seule Et c'est pour ça Qu'on dit qu'elle est plus forte Pour l'instant La seule région Où tout marche Où tout marche C'est les îles obscures Ouais Bah oui Les îles obscures Tout marche Les spectres Ça marche Les éphémères Ça marche Voilà On a eu un moment Un petit peu d'immortels Des choses comme ça Qui étaient toujours un tiers d'eux Qui n'ont jamais été Dans le top méta Le deck top méta Mais qui sont toujours Très correctes La gestion marche Les sorts marchent L'adro marche Les araignées avec Elise Ça marche Très ça marche Bon je vois même Qu'il y a des decks Avec Kalista qui tournent Ouais ouais C'est vrai Il y a du Kalista qui tourne Juste parce que les créatures À côté sont ultra fortes Alors que Kalista Est pas bien Mais les autres créatures Sont tellement bien À bluffer avec Kalista Qu'en fait ça suffit C'est ça On a tout qui marche Dans une région Et c'est la seule Toutes les autres régions Ont des trucs qui Voilà Ouais ouais C'est clair Bah ouais Clairement Voilà Yonia Comme tu l'as dit Il y a Suo Tout ça Bon ça existe Je l'ai tenté Mais c'est tellement dur C'est fun Effectivement Quand tu fais des full stun Avec ton Yasuo Il y a là C'est ça qui Et qui tue tout le monde C'est cool Mais puis après Si je mettais des insaisissables Et que je saussais ta tête Bah ça marche bien Ouais Et encore C'est pas forcément Ce qu'il y a de pire Parce qu'après Les Karim avec Roger Et tout Il passe pareil Comme tu dis Tu poses 40 spectres Et machin Avec ton Yasuo Déjà t'es obligé De l'avoir dans ta main T'es obligé d'avoir tes combos Pour les tuer T'es obligé d'avoir l'étourdissement Machin Tu vas pas assez vite Au final Tu vas pas assez vite Ton chat Il est pas assez vite boosté Et c'est galère Du coup Est-ce que tu peux tirer une conclusion Sur Qu'est-ce que tu tirerais toi Vous avez vu C'est moi qui prends Je reprends mes mauvaises habitudes D'animateur Alors que c'est sa vidéo A lui C'est ton idée C'est toi qui l'a aidé Qu'est-ce qu'on peut tirer D'après toi Comme conclusion Sur cette évolution Du méta Qu'on a vu Qui est quand même Assez cyclique Moi je trouve Qu'au final Le jeu Et moi je le trouvais déjà Depuis le début Malgré une fête Qui soit toujours En bêta En open bêta Et que ce soit un premier set De cartes Avec lesquelles on peut Vraiment jouer Qui était quand même Assez bien construit Globalement C'est pas le cas Si t'aurais vraiment Un truc trop pété Personne n'aurait jamais Pu trouver de réponse à ça Donc par exemple Rejet c'est bien Mais il y a des réponses Et du coup Je trouve qu'au final Le jeu Même si évidemment Il y a certains trucs Qui sont plus présents Que d'autres Fait en sorte Qu'on peut quand même Permettre d'avoir des comptes Avec d'autres trucs Et que la méta Peu bouger d'elle même Sans qu'il y ait De patch en plus Et ça c'est vraiment cool C'est ça Ce qui est très intéressant C'est qu'on est maintenant Ça fait un mois Que le jeu est sorti A peu près Ouais Ouais C'était Je me rappelle plus La date De 23 Ah je peux pas dire Exactement 23 janvier Qu'il est sorti Je crois le jeu Oui c'est ça Du coup aujourd'hui On est le 17 Donc voilà Ça fait à peu près un mois Et le méta Et le méta est pas solved Alors que Le méta est pas résolu Ce qu'on appelle Un méta solved On l'utilise en anglais Mais qui est résolu C'est un metagame Où on a les solutions Rien va être inventé On connait Tous les decks possibles On connait les matchups On joue en fonction de ça Sur Hearthstone Ça se fait à une vitesse folle Parce qu'il y a beaucoup De joueurs Parce que le jeu Est plus vieux Et que les gens En plus l'habitude Sur les nouveaux jeux Ça met un peu plus de temps Malgré tout Sur les jeux de cartes Maintenant Il y a tellement de joueurs Etc Sur des jeux de cartes Qui sont sortis Des jeux de cartes nouveaux On peut citer Des jeux comme Cross Maga Artifact etc En quelques jours Le méta était résolu Là ici Le méta ne se résout pas Automatiquement Et continue à évoluer Et là continue encore Évoluer au moment On vous parle Parce que Le jeu est assez équilibré Si Tout le monde gueule Parce qu'il y a un truc Qui est pété Ça veut dire que c'est équilibré J'ai vu des gens Gueulez Parce que les insaisissables C'est de la merde C'est péter Votre jeu il est cassé Les redoutables Les fiers sommes Tout ça Les obscurs C'est péter Votre jeu il est cassé Le ralliement Les buffs Tout ça C'est de la merde Votre jeu il est cassé Les contrôles Ils sont trop forts Le froid Le fait d'avoir mes cartes Qui coûtent zéro C'est de la merde C'est cassé Réglez votre jeu Riot Rito Please nerf Oui Fiora Genre elle me tue directement C'est cassé Pourquoi eux ils peuvent contrer mes sorts C'est de la merde C'est cassé Nerf On l'a vu sur tout Du coup à partir du moment où Ouais Ezreal il me tue en un tour C'est cassé Nerf Même maintenant je vois des gens dire Ouais mais les ailes nus C'est péter nerf Ah ouais c'est génial Les ailes nus Ah aussi un petit peu Quand des gens se plaignent De tout dans un jeu C'est que le jeu est bon Et qu'il est équilibré Alors Quand on dit équilibré C'est pas 100% équilibré Exactement Faut bien comprendre Qu'un jeu de cartes Le but des joueurs C'est de trouver le déséquilibre Quand tu joues dans un jeu de cartes On te dit Regarde Voici des cartes Fais ce que tu veux avec C'est pas la belote C'est justement Et la création de deck Le but c'est De trouver le truc le plus pété Tu veux avoir le meilleur deck Et le meilleur deck Forcément si tu joues Le meilleur deck C'est qu'il est plus fort Que les autres C'est automatique Le but de base D'un jeu de cartes C'est de trouver le déséquilibre Donc c'est pour ça Que c'est très très dur A équilibrer Parce que le but du joueur C'est de trouver le déséquilibre Ouais c'est exactement ça Tu n'as pas de mécanique Dans un jeu comme Je sais pas Dans un jeu comme Fortnite Dans un jeu comme League of Legends Même si il y a un héros Qui est pété Si c'est pas ton style de jeu Si t'as pas les mécaniques Si tu t'es entraîné Beaucoup plus sur un autre jeu Ou sur un Street Fighter Ou un Smash Ou des jeux comme ça Ou même sur Clash Royale Tu as des mécaniques Sur un jeu de cartes Tu n'as pas de mécanique Du coup Tu dois juste chercher Le truc pété Donc c'est très dur A équilibrer Mais là on voit Que ça tourne Si ça tourne C'est que c'est assez équilibré Et je pense que ça va l'être Encore plus Parce que Je pense que le jeu Va un peu vite Et qu'il faut un petit peu Au lieu de buffer Ce qui marche pas Il faut nerfer Un petit peu tout le reste Pour ralentir un petit peu le jeu Ça c'est mon avis Peut-être qu'ils voudront faire Des parties plus rapides Et que du coup Ils vont buffer un peu le reste Et que du coup Tout le monde sera fort Mais en tout cas Là La preuve Le méta tourne Si le méta tourne C'est qu'il y a des solutions Carrément Donc pareil Comme toi J'ai hâte de voir Qu'est-ce qu'ils vont décider de faire Effectivement ça tourne Après comme on l'a dit Ça tourne sur 30 à 40% du jeu C'est-à-dire que Les chaînes On ne les voit pas Mais du coup A voir A voir Exactement ce que ça va donner Et ça va être cool Alors je pense que Normalement On va avoir un très très gros patch Dans la journée Un gros patch Qui va tomber Et Riot a montré Que Un Ils écoutaient Et deux Ils ont même fait quelque chose Pour demander l'avis des joueurs Ce qui prouve Qu'ils font attention A leur communauté Et à ce qu'ils pensent Et au feeling Qu'ont les gens Parce que Ce qui est important C'est un L'équilibrage Mais deux Et dans le Dans le monde d'aujourd'hui Et dans le gaming d'aujourd'hui C'est aussi le feeling des joueurs C'est bien d'avoir un jeu équilibré C'est mieux d'avoir un jeu Fun Carrément Ouais ouais Carrément Et c'est très important Et en même temps très dur De recevoir l'avis de la communauté Donc moi je trouvais ça très bien aussi Qu'ils le fassent Donc pour ceux qui ont pas suivi Simplement Il y a un mec de chez Riot Qui s'occupe un peu Entre autres de l'équilibrage Tout ça Qui a entrepris De faire des formulaires Pour demander l'avis aux gens Et l'avis est un peu plus Que qu'est-ce qui est fort C'est qu'est-ce que toi Tu ferais comme modification dessus Ce qui demande énormément de temps Pour lire tous les retours des joueurs Et qui a un gros effort Une grosse démarche Parce que généralement Les éditeurs sont en mode Moi je sais Vous allez Vous savez pas Voilà vous savez pas Moi j'ai les stats Vous les avez pas Ou vous les avez pas pleinement Vous viviez un truc Mais vous vous rendez pas trop compte Donc moi je vais faire mes décisions J'espère que ça va vous plaire Mais honnêtement Vous écoutez Ça va me demander trop de temps Et vous dites noir et blanc Donc ça m'intéresse pas Même s'ils écoutent pas Ce que les gens disent Parce qu'ils pensent Qu'ils ont raison Ce qui est intéressant C'est qu'au moins Ils prennent l'avis des gens Et ils vérifient Ce que les gens pensent Peut-être que ce que les gens Ressentent c'est pas la réalité Parce que Heureusement que c'est pas la réalité Parce que Plein de gens ont gueulé Oui ça s'est pété Et au final Les decks ont disparu En quelques jours Alors qu'il y avait des plaintes Et le reddit était en feu Et des mêmes Pleas nerfites C'est aussi important De voir la sensation Pour les gens Parce que par exemple Je pense pas Que ce soit particulièrement Pété Que ce soit trop fort Et les insaisissables Peut-être un tout petit peu Mais c'est pas non plus Hors de contrôle Parce que ça a été sorti Une première fois du méta Et là On peut avoir le patch Donc forcément Que ça va changer avec le patch Mais si on nous laissait 4 ou 5 jours Je peux vous dire que Le deck d'aujourd'hui On trouverait des réponses dessus Parce que Voilà Il y a largement de quoi faire Peut-être revenir sur Des full spider Mais avec des trucs Un peu plus late Différent d'avant Peut-être spider demacia Ça peut être malin Moi c'est ce que je builderais Mais Ce qui est intéressant C'est de voir que Peut-être que c'est le feeling De fait de jouer contre ces trucs Soit t'as la liste pour Soit tu l'as pas Et du coup Bah c'est juste pas fun Du coup Au moins il s'écoute ça C'est souvent un des problèmes Ouais ouais C'est souvent ça Il s'écoute le ressenti des joueurs Ce qui est important Ouais ouais C'est clair Sur la plupart des jeux T'as souvent ça Tu sais T'as pas de deck Qui est forcément Trop trop dessus Mais t'as toujours des trucs Enfin des decks Ou des personnages Qui se contrent mutuellement Et des fois Tu peux avoir cette sensation De ne rien pouvoir faire Et c'est souvent ça Qui est le plus gênant Au final pour les joueurs Ça va Et t'as ces trucs très très chiants Si Pour faire une analogie A Magic Il y a les deux côtés Il y a les gens qui détestent Jouer contre Ce qu'on appelle Le mono rouge Rouge C'est la couleur De l'agression Et la couleur Des dégâts directs Dans Magic Du coup il y a des decks Où on joue que du rouge Et où en gros On met des petites créatures Qui vont taper fort la tête Et on met des sorts Qui vont mettre Trois dans ta tête Trois dans ta tête Trois dans ta tête T'as perdu C'est fini Hop 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 Il n'y a pas de gameplay Si le mec il a tous ses sorts S'il a sa bonne sortie Bah vous perdez Vous n'allez pas jouer Très très bien Et de l'autre côté Il y a les gens qui jouent Totalement bleu Bleu c'est la couleur Avec les contres Vous voyez ce que c'est D'avoir un rejet Dans une terrasse C'est énervant Sur Magic Il y a des decks Qui jouent 15 18 21 contre Et en gros L'adversaire vous dit Tu ne joues pas Au jeu de cartes Moi je joue Je fais mes trucs Toi tu ne joues pas Tu n'as pas le droit Ce n'est pas ton Et c'est très chiant aussi Et t'as des gens Qui vivent les deux mal Mais les deux sont toujours Restés Et sont gardés Parce qu'ils permettent D'équilibrer quelque part Le jeu Parce que ça dit Si tu fais trop quelque chose Un de ces deux decks Qui sont des deux côtés Va te punir Ouais Donc là peut-être Que On va voir Avec ce qu'ils vont faire Au patch Ou pas Peut-être que Insaisissable Ils le mettent Justement Pour punir Ce qui s'est passé avant Pour punir les gens Qui jouent Foulis Obscure Qui jouent en mode Je vais te taper Et ne pas faire attention En mettant ce deck là Qui dit Si tu ne fais pas attention En fait Tu vas te faire dépasser Ouais Clairement 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 Bon du coup Ça a été une vidéo Assez longue Mais bon Maintenant il y a Beaucoup de choses à dire Et surtout N'hésitez pas à dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires Quels sont vos propres ressentis Vous sur la méta Sur ce qu'on a dit Est-ce que Est-ce que vous avez ressenti Est-ce que vous êtes plutôt d'accord Qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce que vous avez vécu Qu'est-ce que vous pensez De l'équilibrage des cartes Et surtout Ce qui est important également Pour moi Comme pour votre vie C'est au niveau du format Est-ce que le format Est-ce que le format vous a plu Est-ce que c'est quelque chose Que vous voulez revoir Est-ce que c'est quelque chose Que vous voulez voir En fin d'extension Est-ce que vous voulez voir Quelque chose De plus ou moins proche Qui va être une analyse Post patch Un truc que j'aimerais bien faire Donc voilà N'hésitez pas à dire Ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Et je pense qu'on va clôturer Cette vidéo là-dessus Valvie Bon très bien Nickel Bon je vous souhaite à tous Une excellente journée Prenez bien soin de vous N'hésitez pas non plus A aller checker Voilà Les chaînes Twitch Donc là vous avez la chaîne De Valvie Qui est juste en bas En description Donc il fait principalement Du stream Sur des jeux de cartes Voilà il fait un peu d'autres trucs Mais c'est beaucoup de jeux de cartes En ce moment Beaucoup de Runeterra Un peu On fait un peu du Runeterra En ce moment Environ Un petit peu de Runeterra Environ Voilà Un petit stream tranquille Et voilà Donc excellente journée tout le monde